bonjour à tous aujourd'hui on va faire le neuvième épisode sur spider-man 2 donc déjà je voudrais vous remercier parce que on a atteint oh il a l'effet l'effet bd je vais pas le garder longtemps oui pardon je vous disais je suis content parce que grâce à vous j'ai atteint les 100 abonnés sur la chaîne donc c'est super cool donc je vous remercie énormément et puis continuez à me suivre c'est super cool ouais je me répète mais c'est comme ça donc comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air vous abonner à la chaîne lâcher un commentaire comme d'habitude si vous le souhaitez et puis activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos parce que je pense qu'au niveau de l'histoire on n'en a pas fini alors comme vous pouvez le voir je viens d'obtenir le costume du spider-man noir alors il ya juste une chose que j'aime pas voyez c'est l'animation comics je vais regarder rapidement parce que apparemment dans les options je l'ai vu mais on peut changer il ya un effet bizarre il ya un effet comics alors je sais pas où il faudrait que je le trouve et que je l'enlève sinon si je le trouve pas je l'enlèverai de mon côté effet flou voilà désactiver activé effet spéciaux comics je vais l'activer on va voir ce que ça donne animation dessin animé l'impression que les animations de spider-man ont été dessinés à la main je vais désactiver ça je vais désactiver ça aussi pour le moment on va voir ce que ça donne ah voilà parce que franchement le spider-man noir il ya toute une série de comics ce noix de qui s'appelle c'est une série qui s'appelle noir avec spider-man avec wolverine il ya j'ai toute la série six albums je crois je pourrais plus vous dire à l'occasion sinon je vous mettrais ça en commentaire et je vous conseille de lire la série noir qui est à mon sens génial il ya les x-men il ya wolverine spider-man il ya jane grey je sais plus je regarderai puis je vous mettrais ça en commentaire dans cette vidéo en tout cas moi j'adore le look le look de spider-man noir donc je vais le garder donc ce que je voulais faire c'est en fait il y avait il ya l'histoire principale qui est donc les feux ont été allumés et en fait ce que je voulais qu'on fasse ensemble c'est faire une petite une petite mission annexe tiens on va faire grand père a disparu en plus on peut le faire avec peter donc après que peter ait perdu son son oncle ben et sa tante mais eh ben on va on va aider la personne qui a perdu son grand père et on fera peut-être là si on peut on fera la la mission principale ensuite spider-man merci d'être venu je cherche mon grand père heures il répétait qu'il avait un rendez vous ici mais il a disparu est ce que tu pourrais m'aider à le trouver s'il te plaît vous avez une idée d'où il a pu aller je n'ai que cette photo il l'a regardé toute la matinée ça me rappelle quelque chose un genre d'expo on dirait que ça a été pris il ya 60 ans à peu près au même moment de l'année je le trouverais vous s'en faites pas faites vite il perd ses repères et je ne voudrais pas qu'il ait peur qu'il se blesse alors prospect prospect de zoo va falloir qu'on trouve ça ça va pas être évident j'espère que je vais être aidé parce que moi niveau orientation je suis zéro à sympa le graphe là j'ai l'impression qu'il y avait comme une sorte d'enclos sur la photo bah oui mais bon ça va pas m'aider j'aurais peut-être pas dû choisir cette mission bon on va voir peut-être que je vais avoir une bah voilà nickel ah bah c'est où en fait on a rejoint black cat ah bah voilà on est là c'est une belle journée oh je vais pas lire sinon je vais tousser désolé encore un petit peu malade et il est pas au zoo mais j'ai trouvé un message qui lui a adressé il est question d'un jardin botanique mes grands-parents allaient toujours se balader au jardin botanique le week-end c'est sûrement là-bas qu'il est allé et ben on va s'y rendre tout de suite on était pas loin je vais un peu trop vite aussi je suis trop pressé le chapeau sur le banc si c'est celui d'Earl papy a une sacrée classe le décodeur chimique devrait m'aider si j'isole la formule je pourrais peut-être créer une piste qui me mènera au grand-père oh la vache donc on sait que ceux-là si je vais prendre celui-là tiens raté on réinitialise c'est pas le bon on va faire celui-là déjà on va y aller petit à petit donc si je fais ça ça va annuler celui-là si je fais celui-là je devrais le faire je crois que j'ai je sais plus on va voir ah non zut en plus c'est celui que j'ai fait précédemment je suis un peu embêté bon attendez on va faire celui-là déjà le problème c'est que si je fais celui-là tout va se casser celui-là ça va péter le verre donc je vais faire ça va un peu trop vite zut je me suis perdu celui-là je suis nul bon attendez c'est ça qui me perturbe c'est la caméra comme ça c'est dingue je fais toujours le même en fait attendez je vais y arriver je vais y arriver ah puis la caméra elle est perturbante bon on va faire celui-là on va faire celui-là celui-là voilà si je fais ça j'élimine les verres là aussi on va le faire comme ça voilà on est bien parti voilà ensuite et on va faire celui-là celui-là il en reste deux nickel voilà j'ai pris un petit peu de temps il était pas dans les jardins non plus et j'ai trouvé son inhalateur et j'ai pu tracer une piste à suivre ok je rappellerai quand j'aurai trouvé oh et puis en plus dépêchez-vous il en a besoin c'est son troisième poumon j'ai été très occupée dernièrement et passer du temps avec lui est devenue une tâche supplémentaire mais rien qu'à l'idée de le perdre je voudrais juste m'asseoir avec lui on va y aller mollo on va avancer tranquillement comme ça allez c'est vrai on a tous enfin on a tous oui des responsabilités c'est vrai et parfois comme il le dit effectivement c'est pas simple d'ailleurs petite parenthèse je trouve que le fait d'avoir choisi le costume de Spider-Man noir avec l'enquête là ça va ça va trop bien ensemble oh j'étais un petit peu trop loin votre père était près du lac je reste avec lui jusqu'à votre arrivée c'est vrai j'arrive tout de suite ne bougez pas bonjour monsieur Spider-Man je sais pas à quoi tu penses mais c'est pas moi votre petite fille m'a demandé de vous retrouver ma petite fille alors tu peux lui dire que j'arrive dans un instant j'ai fait ma demande en mariage ici juste là là où nous sommes assis wow vraiment je suis curieux comment est-ce que vous vous y avez pris avant toute chose il fallait qu'on se rende au zoo franchement je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait autant les animaux que ma femme j'étais terrifié je voulais faire ma demande devant les suricates elle nous trouvait quelques similitudes mais j'avais les jambes au coton oh là 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 j'y voyais plus clair on est sortis du zoo et on a continué de marcher jusqu'à ce qu'on arrive ici elle oh si tu l'avais vue la perfection incarnée mais on a frôlé les drames j'ai failli tomber dans cette mare là ouais la tête la première tu as déjà été amoureux Spider-Man ouais ouais pour de vrai c'est magnifique y'a y'a rien de plus magnifique je peux te raconter quelque chose Spider-Man je vois bien que j'oublie tout ça me fiche de ces trouilles je pensais que j'étais prêt mais y'a rien qui peut nous préparer à ça rien mais quand je viens ici c'est comme si elle était là aussi avec moi je revis une nouvelle fois tout cet épisode avec elle le stress la transpiration tout le bazar et puis je la regarde dans les yeux et je sais que je suis à ma place j'étais tellement nerveux ce jour-là Spider-Man que j'ai failli pas faire ma demande et en un éclair pouf elle était plus là je suis désolé tu m'as dit que ma petite fille était à ma recherche nous devrions aller la retrouver j'aurais dû deviner que tu serais là désolé je t'ai perdu de vue c'est de ma faute je suis parti crapahuter mais Spider-Man s'est bien occupé de moi on a même eu le temps de discuter de ta grand-mère ah oui elle adorait cet endroit j'ai l'impression qu'on a passé tous nos week-ends d'ici à nourrir les galères je n'en doute pas je perds peut-être la tête mais je sais qu'elle fait même voilà une petite mission rondement menée même si j'ai un petit peu bugué sur le le début de la mission d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des costumes que j'utilise parce qu'il y a l'air d'en avoir une paire il y a l'air d'en avoir pas mal des costumes assez originaux d'ailleurs mais franchement celui-là reste et pour le moment un de mes préférés ah on a une petite boîte là-bas on va aller la chercher et puis on va aller se rendre gentiment auprès de la de la mission principale je vais juste regarder si je n'ai pas la possibilité de me téléporter alors elle est où la mission je suis à côté non je ne peux pas me téléporter bon ça va c'est pas trop loin j'ai cru voir une boîte mais bon c'est pas grave alors tiens est-ce que je peux faire les... ah oui je peux faire effectivement les... on va dire les ailes même en costume noir ouais on est bientôt arrivé ça... ça sera pour Maïs plus tard qu'est-ce qui s'est passé ? les chasseurs ils arrêtent pas de venir ici désolé de pas avoir été là j'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet ce truc il a bien failli me tuer je peux rien pour vous j'ai déjà vu ce symbole allez-vous en attendez je peux vous protéger des chasseurs c'est pas eux qui me font peur je pensais avoir laissé ça à Volgograd les feux ont été allumés on est dans sa jungle maintenant Kraven Kravinov les feux ont été allumés Pete MJ me dit que t'as failli mourir je suis là bien ? eh maïs je me suis jamais senti aussi bien j'aurais dû être attends pour des vrais je t'assure je t'en rappelle il y a des feux de camp à éteindre d'accord alors ce qui est dommage c'est qu'effectivement j'avais choisi l'autre costume et puis en fait avec le scénario il est obligé de garder celui-ci c'est qui ça ? ah déjà oh là ils m'ont repéré déjà ? non ah si mais au moins voilà j'ai débloqué la compétence qui me permet de directement scanner tous les ennemis et ça c'est bien pratiqué déjà on va éliminer le vulture là je te trouverai non non euh on va faire celui-ci aussi allez comme ça c'est quoi cette histoire d'allumer des feux ? je tire bon ils m'ont repéré mais ça va être assez simple je pense et puis comme je disais ah oui il a des nouveaux pouvoirs attention c'est vrai qu'avec le symbiote il est bien plus efficace donc on va aller éteindre ce feu enfin ce feu non c'est on va aller inspecter tout ça allez on va au second là il y a déjà il y a des snipers bon là il y a déjà des snipers voilà on s'occupe gentiment des snipers déjà ah il y a un on va essayer de faire une diversion voilà c'est tout ? ah non je croyais que j'avais déjà fini par contre il va falloir que je je trouve une option qui me permette d'augmenter plus rapidement ma concentration comme ça je pourrais plus facilement me soigner et utiliser les les finitions mais il est où le repère ? ah il est là-haut faudrait fouiller ce local il faut revenir d'autres produits de luxe depuis volgograd pour cet événement ces cargaisons doivent arriver près d'ici il n'y a pas d'aérodrome ici peut-être sur les docks il y aura peut-être des indices qui mènent à Cravan petite figure ouais me fais pas répéter je vous l'ai dit tout est là où est le reste de notre cargaison ? à l'aide il a besoin de mon aide au secours 3 snipers on va s'en occuper tout de suite je me suis trompé de bouton mais c'est pas grave ça a bien fonctionné quand même ensuite on va s'occuper de lui qui est là-haut par contre pourquoi Cravan fait tout ça ? non c'est complètement absurde personne ne va s'entraîner ça peut faire mal il organise des fêtes tiens on va essayer de lui faire tomber sur le coin du museau toc je sais que c'est toi l'araignée Harry a pas dû y aller de ma morte ouais ça a bien marché ah oui effectivement ils sont j'avais pas vu j'avais pas vu qu'ils étaient autant mais bon ça va ça se passe bien tiens on va essayer de l'approcher tac mais ici toi je me suis fait des idées non tu veux pas venir si j'y vais est-ce qu'ils vont appeler les renforts tiens déjà hop oh ça ça pique ça c'était inefficace ah une tourelle une tourelle j'ai dit ah oui c'est vrai il faut que je la bloque avant je l'entoile je l'oublie il ne reste un enfin une vous voulez vraiment pas me le dire ok je devrais aller voir le docker ils ont pas raté simple et efficace non non je vais te laisser là tiens déjà t'as pris une poutre dans la tête j'ai cru qu'ils allaient me tuer qu'est-ce qu'ils voulaient de la marchandise c'est perdu en chemin et ils ont cru que je l'avais pris allez on y va allez saute allez mon pote comment tu te sens je vais bien qu'est-ce qu'il se passe Craven ou ou Cravinov organise une petite fête au 718 Kent je pensais y faire un tour ça ressemble à une sorte d'assaut minute j'y suis presque C'est parti. Bah mais le symbiote, il est très pratique. Eh, eh, toi ! Viens par ici. C'est pour le garde du corps de M. Kravinov. Son garde du corps ? Il s'appelle Dima. Dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Il n'y a plus qu'à trouver Dima. C'est parti ! Comment c'est possible de manger un suivi ? Il ne faut pas les faire à tendre, tu m'as ! Il a retrouvé le garde du corps. Je me fonds assez bien dans le décor. Et je me sens en pleine forme. J'espère pas avoir besoin de me battre là parce qu'il y a un peu de monde... C'est parti ! Il est arrivé en avance avec Traven, qui perd de ce club en m'attention. C'est parti ! Intéressant, le jeu. Oui, il ressemble. Continue ou je te brise les os. Ça ne peut pas marcher. Il fléchette d'il y a trois siècles. Tu n'y connais rien du tout. Arrête ! Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Euh, oui. Tiens-le. Ouais, laisse-le se tortiller un peu. C'est un vieux poison. Et tu ne sais même pas comment on se sert de ce truc. Le véritable chasseur s'adapte. Dors bien, l'ami. Ces chasseurs et tes barges. Et c'est fou que le costume m'ait écouté. Si seulement ma tenue avait ce genre d'interface noirelle, je bosserais avec Harry, je serais un héros, et je prendrais des vacances. Tout ça à la fois. Ça doit être le maître d'hôtel près du podium. Est-ce que l'un des portes-boucliers est arrivé ? Euh, oui. Il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir ? Il reste encore certain à eux. Parfait. Kravinov n'est pas ici. Portes-boucliers ? Ça me fait penser à un garde du corps. Il y a du monde. Oh la, il est costaud d'elle. Oh. Oh la la. Votre repas est servi. Ça me rappelle ma côte de bœuf. C'est quoi ce machin ? On m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi ? Ah c'est pas lui. C'est une femme ? C'est cette pièce-là qui regardait. Je dois trouver l'ascenseur. Eh oui, un jour quand... C'est une sale porte-bouclier ? Quelle taille doit faire Dima ? Quand je parlais de la côte de bœuf... Je refuse de continuer à servir. Un jour j'ai mangé une côte... Je sais que vous vous en foutez, mais c'était pour l'anecdote. Un jour j'ai mangé une côte de bœuf d'un kilo cinq. Avec l'os compris, bien sûr. Oh là là, les pieds nickelés. Oui, donc je vous disais rapidement... Manger une côte de bœuf d'un kilo cinq... Bon, je n'avais pas mangé de la journée. Mais plus jamais, quoi. C'est bien trop. C'est même pas trop, c'est... Bon, allez. En tout cas... Les décors sont vraiment sympas. Moi, j'aime bien. Dis par hasard, tu ne serais pas... Dima ? Voilà qui explique le menu secret. J'en connais un qui a l'écrou. Un tigre ? D'accord. Ok. On va trouver autre chose que du paquet d'araignées pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voile. Bon. Là, ça va être problématique. Ce qui me conduira à Craven dans ce bureau. D'abord, je dois virer le tablier. Bah, tu ne veux pas... Non ? Tu n'as pas envie ? C'est parti ! Elle est où, la côte ? Ok. Elle est là. On va faire un truc comme ça. Ok. Voilà. Déjà... Vous voyez la fléchette. Elle est où, la fléchette ? Ah, là-bas. Diversion. Qu'est-ce que je fais ? Bon, les autres, ils ne bougent pas. Je sens que ça ne va pas le faire. Ouais, je suis bête. Oh. C'est quoi ? C'est moi. Je t'amène un petit casse-croûte. Pour lui, c'est un abusgueul. Voilà, preuve. Allez, hop. C'est englouti. Mon chien, il fait pareil. Recette spéciale du chef Spidey. Mouah. J'imagine que Craven est trop cool pour sa fête. Je le devrais fouiller au cas où il aurait rangé le sérum du lézard quelque part. On va regarder un petit peu. Je l'ai loupé de peur. Est-ce que Craven priait ? Aucune trace du sérum du lézard ici. Mais c'est quoi toutes ces potions ? Il a des lectures plus sérieuses que j'aurais imaginé. Rien de mieux qu'un peu de philosophie entre deux chasses. Qui eut cru que la chasse était aussi existentielle ? On dirait qu'il y a une pièce cachée derrière. On va courir un petit peu. Pas de sérum. Ces médicaments sont utilisés pour les chimiothérapies à des stades avancés. Ils sont à Craven aussi ? L'heure est à la prière. C'est avec ces mots que ma mère ouvrait la chasse. D'autres passaient la nuit à se remplir la pence et à s'enivrer. Pas nous. Pas les Cravenoff. Pas nous. La chasse était sacrée comme une mission divine. Les prédateurs obligent les faibles à devenir forts. Nous façonnons le monde, disait-elle. Réunis dans notre chapelle à la lueur des cierges, nous partagions le pain. Nous laissions l'excitation nous prendre aux tripes, prêts à honorer les ancêtres dont le sang coulait dans nos veines. Bien qu'elles nous aient quittés, je perpétue la tradition. Les feux ont été allumés. L'aile chapelle a prêté. Ce soir, je prierai. Je l'espère pour la dernière fois. La chasse est ouverte. Et si je n'en reviens pas, j'en serai heureux. Ça sent le sapin tout ça. La preuve. C'est pas ce que tu crois, chérie ? Gardez-le en vie ! Ça va être compliqué. La surcharge symbiotique booste de manière très significative la puissance de vos attaques lorsqu'elle est activée. Vous pouvez la déclencher lorsque votre jauge de surcharge symbiotique est pleine. Ok. Oh, j'ai tout démonté. On va être obligé d'appeler Stéphane Klaza. Ah. Alors ça, c'est... J'ai oublié comment... Comment enlever les armes des ennemis. Vite, vite ! Eh, mais il y a un peu trop de monde, là. On va éliminer les chiens d'abord. Oh, zut. Ah, ça ne va pas annuler mon combo. Ah, je lui ai tout mis dans les dents, là, parce que sinon, j'étais mal barré. Merci, la caméra. Merci, la caméra. C'est bon, c'est fini ? Il n'y a plus personne ? Si, peut-être un par là. Merci, la caméra. Je ne sais pas où ils sont. Ah, d'accord. Super. Merci. Ça fait deux fois que ça m'arrive dans l'histoire. Je dois foncer à la chapelle. Allez. Bon, ben, j'ai kiffé, moi. Ah, ça ne me ressemble pas à ça. Si ça continue, il va nous faire les pas de danse de Spider-Man 3. Eh, Pete, ça donne quoi ? Aucune trace de Kraven. Mais je crois savoir où il est. Alors, ce costume ? Trop bizarre. C'est comme s'il me connaissait. Ne tracasse pas, va. J'vais m'occuper de tout. J'ai promis. Oh non, pas lui. Je l'avais oublié. Il n'a pas l'air de plaisanter. Bon, là, ça ne va pas être la même limonette, comme on dit. Pareil, il est brut. Euh, ok. Ok. J'ai pas été ça rapide. Il a tué Scorpion. Libérez le lézard. Ouh lolo. Et en plus, il m'a mis un coup de couteau. J'ai deux mots à lui dire. En particulier sur ce dernier poids. Eh oui, il rigole pas, lui. Oh, ça va le faire. Déjà, en l'air, voilà. Quand il est en l'air, Oh, voilà d'autres. Ah, j'ai pas le temps de... Voilà. Je suis pas assez rapide. C'est fini. Ouais, ça va être un petit peu plus facile. J'espère qu'il n'y en a pas 50 non plus. Ah, il est là-haut. Non. Euh, ils sont où? Je ne rate jamais. C'est vrai qu'il est comme ça. Il est assez violent. Oh, il y en a encore pas mal. Il y en a encore un. Qui est où? Par là, normalement. Il est où, il est là-haut. Ça, par contre, c'est vrai que des fois, les ennemis, ça fait deux, trois fois, là. On les trouve pas. Ils sont où? Ils sont cachés derrière des... Des immeubles, des... Je sais pas, des bosquets. Ils sont où? Ah, il est là. Il est là, mais... Comment je vais l'avoir, lui? Ah, mais dis pas que le jeu, il a bugé. Il serait là? Ah, il est là. Oh, il est oncle. Ah, nickel. Bon, j'aurais coupé un peu, je pense. Bon, ça va. Je suis le conseiller du docteur Connors pour le sérum. Oh, ça sent pas bon, ça. Tu m'as pris en chasse. Bon réflexe. Voyons si tu as la force de finir ce que tu as commencé. Je vois un homme, mais je sens une bête. Je sens une bête. Pourquoi tu ne la libères pas? Je veux juste sauver mon ami. On réglera ça plus tard. Ma chasse ultime. Bon. On s'en est pas trop mal sorti. Harry, MG, j'ai le sérum. Je suis en route pour le MF. Comment ça s'est passé? Super. Ça a été un peu intense avec Craven. Il est encore plus fort qu'il en a l'air. J'aurais jamais cru ça. Hé, tout ce qui compte, c'est que tu sois un dame. Et tu as le sérum. T'as fait du super boulot. Je vais préparer le matériel. C'était comment, en vrai? Ça a été totalement... Je voulais pas inquiéter Harry. Maintenant, Craven sait que le costume déraille à proximité de certaines pièces. C'est quel genre de problème? Désagréable, mais rien d'insurmontable. Bon, je suis soulagée que t'ailles bien, mais fais attention à toi. Tu me tiens au courant de la situation au labo? Carrément. À plus tard. Bon, bah, écoutez. On va s'arrêter là. On va aller chercher le... Le petit spider boat qui est là, là. Et puis, voilà. On va finir. Je ne pensais pas que les missions allaient être aussi longues. Et puis, plus, bah, le fait de chercher, là, l'ennemi qui était passé, apparemment, sous l'église et qui remontait automatiquement, heureusement. Ce qui m'a fait perdre pas mal de temps, donc. Je ferai une petite coupe. Mais, à mon avis, ça ne sera pas énorme, donc ça ne va pas me permettre de rajouter du contenu sur la vidéo. Si tu n'étais pas un robot, tu serais certainement venimeux. Tu m'étonnes. On va quand même regarder ensemble rapidement ce que l'on a obtenu. Je vois que la carte se débloque au fur et à mesure. Il y a des choses que je vais faire tout seul, de mon côté, bien sûr. On a débloqué une nouvelle tenue. Et pour Miles, bah, non. Alors, composant de tenue, qu'est-ce qu'on a ? On a amélioration des dégâts. Donc, on va peut-être pouvoir prendre ça. Et puis, ça, par contre, augmentation de la vitesse du balancement. On verra plus tard. On va mettre des dégâts, quand même. Ensuite, les cadgets. On a les lance-toiles. Tous les trois lancers de toiles sur une même adversaire génèrent un rayon avec lequel les ennemis proches se retrouvent entoilés. Ou alors, la trappe-toile. La trappe-toile, c'est pas mal, quand même. J'aime bien. Augmente la distance à laquelle les ennemis peuvent être attrapés. Parce que ça, c'est vrai que c'est cool. Ensuite, les compétences. On a un point de compétence. On va le garder. Pour le moment, on n'y touche pas. Bon, bah, écoutez, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura bien plu. De toute façon, on se rapproche de la confrontation avec Kraven. Et je pense que... Enfin, on se rapproche. Après, je sais pas, parce que je sais qu'il y a un homme qui va arriver. Je ne sais pas s'il y aura d'autres ennemis. Ça sera la surprise. En même temps, si, parce qu'on va... Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation avec le lézard. Donc, Kraven, le lézard, Venom. Je ne sais pas si on va l'affronter, mais on va le croiser à un moment donné, de toute façon. Mais qui va revêtir le costume ? Enfin, qui va être Venom ? Comme je le disais dans la vidéo précédente. Ça, je ne le sais pas. Donc, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura bien plu. Parce que moi, ça me plaît toujours autant. Et en même temps, je ne suis pas objectif, je suis fan de Spider-Man. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, à bientôt. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501